Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. Aujourd'hui, on va parler de la 6-DOT et la 6-DOT+. Cet appareil que je vous mets là en face de votre écran est un appareil magique, muni de son clavier Perkins, muni d'une barre d'espace, de trois petits boutons, on va voir ça dans l'unboxing. Le 6-DOT et le 6-DOT+, va vous permettre d'étiqueter en braille tout ce que vous voulez étiqueter avec une simplicité enfantine. Vous êtes brailliste, vous avez votre clavier Perkins, 6 points, pas besoin d'avoir un clavier Perkins, 8 points. Ce clavier Perkins est vraiment très souple et vous allez voir que étiqueter vos bouquins, vos boîtes de conserve peut être à la portée de tout le monde grâce au 6-DOT. Mais pas que, puisque si vous avez du mal avec le braille à taper avec un clavier Perkins, le 6-DOT peut être équipé d'un clavier AZERTY français, d'un clavier AZERTY classique d'ordinateur et vous allez pouvoir taper en mode voyant et ça ressortira en mode non voyant. Ce n'est pas cool ça les amis ? Allez, on va tout de suite passer au déballage de l'appareil. Qu'est-ce que l'on rencontre ? Dans le 6-DOT et le 6-DOT+, c'est parti les amis. Voilà, donc déjà le 6-DOT vous est livré dans une boîte comme celle-ci, celle que je vous mets devant votre écran. On a donc sur le côté marqué 6-DOT avec des petits points braille. Dans le packaging, vous allez retrouver ce petit livret écrit en noir. On peut voir ici les points Perkins, les points braille. Vous avez donc le manuel complètement francisé pour les personnes n'étant pas trop à l'aise avec le braille. Pas de panique, le manuel est là et en français. Alors, qu'est-ce que vous pensez du 6-DOT ? Car moi, ce que je trouve, c'est qu'au niveau de la forme, on peut voir qu'on a un appareil super ergonomique. Au niveau de l'appui, au niveau du maintien, on l'a de chaque côté. Il a une forme de ballon de rugby, ça c'est cool. D'ailleurs, on va faire vite fait une passe aux collègues. C'est parti. Réception du 6-DOT, eh oui, belle réception. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire les amis ? Vous allez tout simplement pouvoir étiqueter vos CD, vos boîtes de conserve, tout ce qu'il y a dans votre frigo. Puisque l'étiquette va se coller là où vous le désirez. Le 6-DOT, ça va être un appareil qui va vraiment être utile pour qui ? Pour les étudiants, pour les transcripteurs, pour toute personne recevant du public en situation d'handicap visuel. Que la simplicité du 6-DOT est de faire que vous pouvez étiqueter des dossiers, des livres, des CD, des DVD. Enfin, tout sera étiquetable avec le 6-DOT. Pour les personnes apprenant le braille, pour les enfants, pour leur étiqueter leur cahier, pour que, enfin, vous ne perdez plus vos dossiers. Vous allez pouvoir étiqueter, par exemple, sur votre machine à laver, sur votre micro-ondes, enfin, partout où c'est étiquetable. Alors, le 6-DOT, il a donc une forme un peu ovale avec, sur le dessus, un clavier, donc Perkins, 6 points. Juste dessous, ce clavier Perkins, on a 3 touches bleues, une grosse au centre, ronde, qui va servir à couper la bandelette. De chaque côté, flèche droite, flèche gauche, on va avancer ou reculer sur la bandelette. Et juste en dessous, on aura une barre d'espace. Prenons le côté droit de l'appareil, les amis. Sur le côté droit, en bas, on trouve le bouton bascule, marche-arrêt. On trouve un port jack qui, pour l'instant, ne sert pas à grand-chose. On trouve la connectique de chargement. Et on trouve la connectique pour connecter notre clavier AZERTY. Des touches du clavier Perkins, des touches que vous allez trouver sous le clavier Perkins, et la barre d'espace. Sur le haut du 6-DOT, vous trouvez un petit bouton poussoir. Vous l'ouvrez. Et là, vous allez trouver la trappe où vous mettez la bande d'IMO de 9 mm. C'est très simple à mettre, il n'y a aucun problème pour insérer cette bande d'IMO. Très beau design, ce petit 6-DOT, c'est vraiment très cool. Dessous l'appareil, vous allez donc trouver une petite trappe avec deux vis. Et sous cette trappe, vous aurez donc 6 piles AA. Donc 6 piles rechargeables AA, des batteries que vous êtes capable de remplacer vous-même. Paquettes, vous allez trouver un petit livret explicatif comment faire fonctionner le 6-DOT. Vous allez donc trouver une prise murale, bien sûr européenne. Vous aurez donc le câble de recharge micro USB vers USB-A. Si vous basculez sur un 6-DOT plus, vous aurez un clavier AZERTY de ce style USB avec l'adaptateur USB de type C. Donc pas de panique, si vous avez des problèmes avec le clavier Perkins, le clavier AZERTY peut vous aider. Alors, passons à l'utilisation du 6-DOT. Le premier allumage, ça se trouve sur le côté droit. Vous avez un petit bouton bascule. Vous le basculez à l'opposé. C'est parti. Une fois le 6-DOT allumé, il est tout de suite opérationnel. L'impression d'étiquette est vraiment assez hallucinante car les points braille sont extrêmement saillants et on lit parfaitement bien le braille. C'est un braille vraiment très bombé pour les personnes justement ayant peut-être des difficultés de braille. Une fois que vous avez allumé, donc vous n'avez pas de plage braille, vous n'avez que votre clavier Perkins, votre barre d'espace, le petit bouton central pour couper la bande d'IMO et les flèches pour reculer ou avancer pour lire ce qui s'est passé. De votre 6-DOT, on va par exemple ici écrire en braille Vision Hightech une étiquette que je mettrai sur mon dossier Vision Hightech. C'est parti. Au fur et à mesure que vous écrivez, vous entendez donc le 6-DOT écrire au niveau du Perkins. Vous allez pouvoir écrire en Perkins classique 6 points, en abrégé, utiliser votre propre abrégé, utiliser votre propre écriture du moment où vous utilisez le Perkins. Par contre, si vous utilisez le clavier AZERTY, bien sûr, pas de possibilité d'écrire en abrégé. L'avantage avec le 6-DOT, c'est que vous pouvez utiliser votre écriture. Allez, on passe à l'écriture. Tendez bien l'oreille, vous allez halluciner les amis. C'est parti. Voilà, je lui viens de marquer Vision Hightech. Écoutez ça. C'est en train d'imprimer. Je vous ai mis en gros ici l'étiquette qui sort au fur et à mesure de l'appareil du 6-DOT. C'est vraiment un superbe appareil. C'est vraiment génial de pouvoir étiqueter grâce au 6-DOT. Et on peut même, en même temps que l'étiquette sort, lire ce qu'on a écrit. Une fois que le bruit s'est arrêté, notre étiquette est sortie. On va appuyer sur le gros bouton entre les deux flèches. Ce bouton aura pour effet de cisailler la petite bandelette et on pourra la sortir sans difficulté. C'est parti, écoutez ça. Le petit bruit nous dit que le pain est chaud. L'étiquette est terminée les amis. On peut l'enlever. Regardez avec quelle facilité j'ai écrit Vision Hightech et je peux étiqueter mon dossier Vision Hightech. Le gros avantage avec cette étiquette, c'est que lorsque vous l'avez découpée, tout au bout, tout au bout, il vous laisse donc un tout petit endroit à plier. Je vous le mets de très très près. Alors, ce petit endroit où on a plié, ça permet de casser, on doit décoller notre étiquette correctement. Donc ici, une fois que c'est terminé, on a notre étiquette qui est prête à l'emploi. Vision Hightech. Et je peux reconnaître comme ceci n'importe quel document, n'importe quelle date de péremption. Enfin, étiqueter mes CD, mes DVD, comme je le désire. Je vous mets ici en très gros pour les personnes qui voient encore, les transcripteurs par exemple. Le braille est vraiment magnifiquement bien imprimé. Voilà les amis pour la présentation du 6DOT et du 6DOT+. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez d'une telle machine qui va remplacer votre demo braille. Ici, on a vraiment un superbe appareil électronique, très sympathique, muni d'un clavier Perkins, autonome. Je vous mettrai tous les liens dans la description où vous pouvez le trouver. C'est un superbe appareil. En cadeau de Noël, ça peut être vraiment un super beau cadeau de Noël. Et voilà, on a terminé la saisie avec notre 6DOT. Alors, maintenant, passons à l'écriture avec notre clavier AZERTY. Tout simplement, vous connectez l'adaptateur de type C dans votre 6DOT avec le clavier. On est tranquille, notre 6DOT est positionné devant nous. Alors, l'avantage ici, c'est que si vous n'êtes pas brailliste, vous avez par exemple un enfant, une connaissance qui vous demande d'étiqueter pour elle, eh bien, vous êtes capable d'étiqueter pour n'importe quelle personne aveugle aujourd'hui grâce au 6DOT et son clavier AZERTY et l'adaptateur. On allume notre 6DOT. Alors, le gros avantage de connecter un clavier AZERTY avec notre 6DOT, c'est que sans connaître le braille, sans connaître le Perkins, vous êtes capable d'étiqueter pour une personne aveugle. Et ça, c'est super génial, puisque si vous êtes un centre agréé et que vous voulez étiqueter des casiers, vous voulez étiqueter des dossiers pour une personne non voyante, eh bien, grâce à cette technique et au 6DOT, vous êtes capable d'étiqueter sans avoir besoin de connaître le braille. Ici, on va étiqueter une boîte d'haricots, c'est parti. Voilà, je viens de marquer haricots. Ça imprime. Au niveau de la saisie, que ce soit en Perkins ou en AZERTY, vous pouvez marquer à votre rythme, tout est dans l'appareil, ça imprime au fur et à mesure sans aucun problème. On peut ici voir, notre bande est sortie. On appuie sur notre petit bouton rond pour couper la bande. La petite musique nous dit que notre bande est maintenant imprimée en braille. Et je vous mets ici, en gros, pour les personnes qui lisent le braille avec leurs yeux, que ça fonctionne bien. Voilà, les amis, donc, dites-moi ce que vous pensez du 6DOT et du 6DOT+, ce tout nouveau éditeur en braille électronique avec son superbe clavier Perkins. Alors, je vous mettrai, bien sûr, tous les liens dans la description où vous pouvez trouver ce 6DOT. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech. Pensez bien, donc, à partager cette vidéo, à liker et à vous abonner pour continuer à nous rejoindre sur la Team Vision. Merci à vous, à très vite, prenez soin de vous. Salut, salut !